Musique Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la constitution car nous allons réécrire une constitution ensemble. Une page se tourne en Guinée. L'arrestation du président de la République, Alpha Condé, a eu lieu après des violents combats ce dimanche. Des militaires de la force spéciale se sont installés dans les rues de la capitale, bloquant les principales voies d'accès au bâtiment des officiels. Dans l'après-midi, beaucoup se demandaient si les militaires avaient renversé le pouvoir en place. Quelques instants après, une vidéo est mise en ligne. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement. Et cette vidéo du colonel Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort du pays, sur les réseaux sociaux, écarte les doutes. Et quelques minutes après, une autre vidéo est mise en ligne. Dans cette nouvelle vidéo, on voit le président en tee-shirt et jean, surveillé par un membre du groupement spécial, de cette unité d'élite fortement équipée, qui lui demande s'il n'a pas été brutalisé. Est-ce qu'on vous a touché à un, c'est de vos cheveux ? Vous avez brutalisé ? Agé de 83 ans, le président Alpha Condé avait remporté un troisième mandat en octobre dernier, suite au changement de constitution, suscitant une vague d'indignation au sein de l'opinion nationale. Son principal calendrier, c'est l'oudaline Diallo, lui, refusera de reconnaître les résultats. Au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier temps. Une situation qui va plonger la Guinée dans des affrontements entre forces de l'ordre et militants du principal parti de l'opposition, l'UFDG, et bilan, plusieurs blessés, une dizaine de morts. Ce dernier coup de force du président lui coûtera très cher, puisque quelques mois après sa réélection, il sera arrêté par les rédoutables forces spéciales. Pour l'heure, les soldats ont annoncé leurs objectifs à la télévision nationale et sur les réseaux sociaux. Ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ces pays. De son côté, la CDA ou l'Union africaine condamne la prise du pouvoir des poutistes et appelle à la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Je suis personnellement de très près la situation en Guinée. Je condamne fermement toute prise de contrôle du gouvernement par la force des armes et je demande la libération immédiate du président Alpha Condé. Si la rue est restée calme sur l'autoroute Fidel Castro, l'axe Hamda Lai Bambé-Toukouza, un bastion acquis à l'opposition, est sorti massivement pour saluer le nouvel homme fort du pays. Aujourd'hui, tous les Guinéens attendent maintenant les nouvelles manœuvres. Le pays de joie, des applaudissements, des scènes de liesse comme une libération, c'est ce qui se lit sur le visage des Guinéens après l'annonce de l'arrestation du président Alpha Condé par les forces spéciales. Ils auront attendu longtemps, onze longues années pour voir un rêve se réaliser, voir le président partir du pouvoir. De satisfaction, de fierté et de convivialité, car aujourd'hui, notre grande armée, l'armée du Congo, l'armée de l'Iberia, l'armée de l'Angola, qui a toujours l'honoré la Guinée, nous a fait sortir la Guinée de la dictature. Certains ont connu des années amères avec les exactions des forces de l'ordre. Sur les bords des routes de l'axe Amdalaï-Bambéto-Kouza, fief de l'opposition, les ennemis d'hier sont salués comme des héros. Sur l'axe, c'est difficile de contenir la foule. Les citoyens jubilent à l'image de cette femme. Ce lundi, au chapiteau du Palais du Peuple de Conakry, Mamadi Doumbouya a convoqué tous les anciens dirigeants pour les annoncer leur nouveau sort. Pas de voyage à l'étranger, mais aussi le dépôt des documents administratifs, véhicules de fonction. Le nouvel homme fort de la Guinée annonce également la formation prochaine d'un nouveau gouvernement. Suite à l'arrestation de l'ex-président Alpha Condé par les forces spéciales, Les messages de soutien et les mises en garde continuent. Après Seloud Alain Diallo et Mamadou Silla, l'ex-chef de file de l'opposition, Aliouba, le président du modèle, affiche un air optimiste quant à l'avenir de la Guinée. Pour lui, les Guinéens doivent prendre leur destin en main. ... ... Merci. 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 Le Prince. Les citoyens constatent avec joie la suppression des points d'appui PA suite à un communiqué du Comité national du Rassemblement et du Développement CNRD. Ici, nous sommes au rond-point de Cosa, où depuis trois ans, un PA a été installé par les autorités du pays. Si certains saluent la démarche des nouvelles autorités du pays, pour d'autres, les PA devaient être maintenus pour assurer la sécurité des paisibles citoyens. Merci. 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 Les PA est un premier pas qui va mener à l'apaisement. Merci. Merci. Merci.